... Monsieur Bleu ? Bonjour Monsieur Murch. Vous allez bien ? Oui et vous ? Oui. Donc, comme pour tout le monde, vous ne vous acceptez pas à la règle. Je vais vous prendre vos cartes d'identité. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Donc, vous avez vos cartes d'identité. C'est bon, c'est bien Monsieur Bleu. C'est drôle, vous avez un double nom. Donc, je vais procéder à la fouille. Allez-y, je vous en prie. Donc, ça je ne vois pas ça, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, tu ne vois pas grand-chose. Ouais, non, 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 c'est bon pour moi. Parfait. Juste à me suivre. Ouais, mais en fait, vous connaissez mon studio. Ouais, mais normalement, tu es quand même censé... Tu es censé. Non, moi, juste à me suivre, il connaît les studios. Oui, mais normalement, tu es quand même censé pour voir s'il va bien au bon endroit. Oui, mais je le suis. Voilà, je le suis. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Très bien, très bien. Alors, donc, la séance va commencer dans 4 minutes. Je vous propose donc de l'en se mettre en place. Avec grand plaisir. Alors, malheureusement, il m'en va manquer des chaises pour les candidats. Je suis désolé. On était censé les avoir, mais notre stagiaire est parti avec. Je m'en vois très navré. Je dois vous l'avouer. Alors, pour les invités, vous allez pouvoir vous asseoir sur les canapés qui sont juste ici. Par contre, donc, les deux candidats, pensez bien à quand vous allez devoir parler, à vous mettre, à parler bien fort avec votre muscle H, et à bien voir que vous êtes, que vous criez. Bon, pas trop fort non plus pour ne pas vous casser les cordes vocales, bien sûr, mais pour que tout le monde puisse vous entendre. Donc, messieurs, vous allez, alors, il y en aura un qui devra se mettre de ce côté, et l'autre ici, pour éviter, pour qu'on vous voit bien tous les deux. Voilà, parfait. Encore une fois, je suis... Mettez-vous bien au milieu, par ici, au niveau des lampes, comme ça, pour que les gens vous entendent comme il faut, et que, par la suite, quand ils vont pouvoir vous poser les questions, vous pourrez y répondre plus facilement. Euh, la régie, bon, bien sûr, il fallait qu'il y ait un imprévu, la personne qui doit s'occuper de la régie n'est pas encore arrivée, mais ce n'est pas grave, on va faire sans, on sait bien faire comme il faut. Heureusement, j'ai tout sur mon ordinateur. Ah, la technologie. Alors, à mon top, normalement, ce sera bon, vous pourriez... Vous pourrez commencer, je ferai la présentation. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes à quelques instants du débat opposant M. Marius, qui est à ma droite, et M.... qui est à ma gauche, excusez-moi, et M. Swagger, qui est à ma droite. Et nous revoici à l'antenne, en compagnie de nos deux candidats aux élections gouvernementales, et cette fois-ci, nous allons parler de la partie sociale de leur programme. Je vous en prie, nous allons donc cette fois-ci commencer avec M. Marius. M. Marius, la parole est à vous. Je vous remercie. Donc pour nous, le niveau social, c'est très important, le social, et c'est pourquoi on va placer ça dans un des points les plus importants pour nous. Donc nous, on va proposer des réunions publiques pour tous nos concitoyens, et des référendums publics pour les questions qui seront des fois de finances, pas toutes, parce que la finance, souvent, il va falloir faire des mécontents, c'est toujours ça. Mais les référendums, ce qu'on fait sur d'autres questions qui touchent notre État, on va également organiser des réunions avec nos concitoyens, mais des réunions privées, pas publiques cette fois-ci, pour répondre aux questions. On aura des élus qui seront là pour répondre aux questions, et moi-même qui serai à disposition de répondre à ces questions. Ensuite, on aura d'autres choses qui seront faites. On invitera des gens qui sont toujours en recherche d'emploi, on les invitera chez nous, et on va les prendre en charge pour qu'on aille voir les entreprises ensemble pour vraiment faire un CV, une lettre de motivation. Pour ceux qui sont, on va dire, dans des côtés un peu démunis, qui sont en recherche d'emploi, qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre, on va les aider à faire ça, des CV, l'aide de motivation, à aller démarcher des entreprises. On va vraiment essayer de faire tout ce qui est en notre possible pour les aider. Voilà, c'est nous ce qu'on propose du côté social pour nos concitoyens. Très bien, je vous remercie pour cette intervention. Nous passons donc à M. Swagger. M. Swagger, je vous en prie. Je vous remercie. Donc tout d'abord, le statut social de chaque citoyen est toujours différent. Ça, comme vous le savez, il y aura toujours des statuts sociaux très 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 différents. Donc pour ça, nous mettons un point, justement, nous soyons tous égaux. Il n'y aura pas de différends, il n'y aura pas de discrimination suivant ces statuts. Ça, c'est déjà une chose. Le rôle social, pour moi, avant tout, c'est toujours d'accompagner le citoyen dans n'importe quelle circonstance. Ce qui veut dire que s'il a des difficultés, il peut venir nous voir, nous serons à son écoute. Des réunions qui seront faites au cas par cas, car chaque cas est différent, sera pris en compte, sera étudié et sera résolvé au mieux possible. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien donc, dans ce cas, nous allons passer à tout ce qui est en rapport avec la sécurité. Par la sécurité, j'entends ce qu'est les services médicaux, les EMS, ainsi que les services des forces de l'ordre. Donc nous allons commencer par vous, monsieur Swagger. Je vous remercie. Donc, en parlant des services publics, donc pour la sécurité, voici ce que nous proposons. Donc, une augmentation des fonds pour la LSPDI, pour le corps médical et pour l'OTAN. Tous les budgets seront toujours évalués à la hausse, si besoin. Nous allons regarder aussi, évidemment, pour l'amélioration de la formation des militaires, mais aussi bien du corps de la police et aussi bien du corps médical. Car si nous n'avons pas une bonne police, ni une bonne armée, ni de bons médecins, ça va être très dur, qu'ils seront qualifiés. Donc, ça va être très dur de garder ça réglementaire. Ça, c'est déjà une première chose. Les équipements seront revus. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une chose. Tous les équipements seront revus. Et si besoin, ils seront renouvelés en temps et en heure. Le gouvernement ne regardera pas à une dépense pour les services publics et forces de l'ordre. Ça, c'est un autre point. Déjà, le but de ce programme pour les services publics, c'est la lutte contre les dédits, le crime, la drogue surtout. Voilà. Donc, nous, nous voulons sûrs pour tous. Eh bien, même question pour vous, M. Marius. Ben, écoutez, pour ce qui est fonction publique et sécurité, nous, ce qu'on propose, les fonds des taxes des entreprises, comme on a dit, resteront aux entreprises. Les fonds des services publics resteront aux services publics pour avoir un meilleur investissement pour tous nos services publics. Tous les sous injectés dans les services publics restent dans les services publics pour ce qui va être des aides en plus pour les policiers, par exemple, des primes de risque, etc., qui seront mises aux policiers. Les achats de matériel, en effet, aujourd'hui, on est dans un univers technologique et on est dans une avancée qui est grande et on a besoin tout le temps de renouveler notre matériel. Et ce que va faire ces finances-là, c'est nous renouveler le matériel toujours pour faire ce qu'il y a au mieux. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est également avoir des formations maximales et pouvoir accompagner tous les policiers. Ensuite, je reviendrai si on... je ne sais pas si on va parler de la santé. Bien sûr, bien sûr. J'en reviendrai sur le programme également quand on va parler de la santé, ce qu'on va faire pour les forces de l'ordre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que la fonction publique garde les sous de la fonction publique pour avoir de meilleures finances à investir dans les services publics avec des aides pour toutes les personnes qui y travaillent et un accompagnement et des formations de meilleure qualité. C'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir au mieux être dans notre ville, que ce soit au point de sécurité ou que ce soit au niveau de la santé. Je vous remercie. Merci à vous pour votre prise de parole. Nous allons terminer cette deuxième partie pour le moment. Nous lançons une page de publicité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada État. Je vous en prie, monsieur, c'est à vous. Je vous remercie. Alors, pour tout ce qui est de la santé, nous avons eu aujourd'hui la nouvelle des tarifs sur le médical. Tarifs que beaucoup ont dit être élevés, ce qui n'est pas faux. Il ne faut pas oublier que dans notre pays, les soins sont toujours difficiles d'accès. Et nous, ce qu'on propose, c'est dans notre État, la remise en place de l'Obamacare. L'Obamacare qui va fonctionner dans notre État différemment que ce qu'il a fonctionné en Amérique, depuis qu'il a été enlevé par notre ancien président Donald Trump. Mais il va fonctionner quand même d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'accès aux soins qui sont vraiment demandés, c'est-à-dire élevés, va être pris en charge à moitié ou alors en grande partie par le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se faire soigner pour des blessures graves, on est aux alentours des 7000 dollars. 7000 dollars, vous vous rendez compte ? On est sur 7000 dollars, ce qui est énorme pour quelqu'un, par exemple, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit que j'allais revenir dessus, mais moi, j'imagine un policier, quelqu'un qui vient d'arriver, qui vient de finir sa formation dans la police, qui part sur une intervention et qui se fait tirer dessus, qui se fait tirer par balle et qui se retrouve à être à l'hôpital, à être dans un État mal en point. Et cette personne vient de rentrer dans la vie active, elle n'a pas forcément l'argent de se soigner. Et ça, ça fait de la peine quand on voit que c'est notre sécurité, c'est notre peuple, c'est vous, c'est nous. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on va faire, c'est prendre en charge la moitié, voire la grande partie de ces soins-là qui sont extrêmement chers pour pouvoir aider nos concitoyens et nos personnes qui peuvent être comme le policier, comme par exemple votre épicier qui se fait braquer du jour au lendemain pour prendre une recette qui est quasi nulle par des petits brigands qui vont peut-être faire du mal à ce buraliste-là. C'est quelque chose de honteux et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire au mieux. La santé, pour nous, c'est un point qui est vraiment fort et qu'on va traiter au mieux durant notre mandat si on est élu. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour cette intervention. Donc, à vous, monsieur Swagger. Même question, que proposez-vous pour la santé ? Je vous remercie. Donc, en fait, ce que nous proposons, c'est un service complètement actif via la santé, ce qui veut dire que si maintenant, pour tous les services publics, force de l'ordre, ça, c'est le gouvernement qui prendra en charge au cas où un policier, un militaire, ou si bien un personnel du corps médical se ferait agresser ou brièvement blessé dans une intervention. Ça, c'est le gouvernement qui prendra tout en charge, car c'est un métier à haut risque. Ça, c'est un peu de certain. Ensuite, pour les citoyens, je demanderai au corps médical de prendre un état de bilan de santé de chaque citoyen en ville. C'est-à-dire que chaque citoyen est différent, son état de santé est différent. Donc, à ça, des réductions sur les frais, les coûts médicaux pour chaque citoyen seraient différents, suivant le dossier global de santé. Voilà, ce sera tout. Eh bien, très bien. Merci à vous pour cette intervention. Nous allons suivre avec le côté écologique. Qu'avez-vous prévu, chacun de votre côté, pour ce qui est de l'écologie ? Nous commençons avec vous, monsieur Swagger. Alors, question de l'écologie, nous savons tous que la couche d'ozone n'est pas infaillible, comme n'importe quelle chose sur cette terre. Donc, nous allons regarder pour mettre un programme pour éviter la consommation de CO2 dans la ville. Dans un futur, bien sûr, ça ne se mettra pas, on ne sait pas mettre ça en place en un mois, en deux mois. Voilà, c'est un projet de longue haleine. Et que j'espère pouvoir mettre en place toute voiture hybride, déjà pour commencer. Ça, c'est déjà la première chose, pour y durer fameusement. Pour l'instant, je ne vois que ça pour le truc écologique, parce que je crois que les véhicules, c'est une priorité, je pense. Si on veut réduire les dégâts que c'est causé par le gaz carbonique. Merci beaucoup. C'est donc à vous, monsieur Marius, qu'avez-vous prévu pour tout cela ? Alors, pour l'écologie, c'est également un point essentiel. Il faut savoir que nous, les Etats-Unis, on est quand même une nation qui est énergivore. Aujourd'hui, on est re-rentré dans l'accord de Paris qui va pouvoir faire changer les choses. Et on l'espère. Mais on doit également changer état par état. Ça, c'est quelque chose de réaliste. Si vous voulez que vos enfants puissent évoluer dans un monde que vous avez connu, et pas dans un monde en destruction, il faut bien évidemment changer. C'est pour ça que nous, ce qu'on va faire, on va prendre des décisions sur les industries lourdes qui concernent notre État. Ces décisions, elles ne seront pas innées. Si je suis élu, elles ne vont pas être prises directement. C'est quelque chose qui se réfléchit, qu'il faut parler. Comment transformer ces usines, ces industries lourdes, en quelque chose de mieux et d'écologique ? Beaucoup peuvent changer. C'est juste que ces industries qui produisent énormément sont vieilles et certaines ne sont pas encore d'actualité pour tout ce qui est écologique, machines vieilles qui consomment, etc. Nous, bien évidemment, ce qu'on va mettre également, c'est une prime à l'aide d'un achat d'un véhicule électrique pour favoriser le mode de transport. Ça, c'est quelque chose, je pense, normal. Prime pour les véhicules électriques, tout ce qui est véhicules hybrides ou véhicules 100% électriques, il y aura une prime sur ça. Donc également, nous favorisons les transports en commun en faisant des tarifs préférentiels. pour l'utilisation de vélos en libre-service ou alors autocars, etc. Nous allons favoriser, nous allons descendre les prix, nous allons mettre en place des vélos en libre-service, nous allons tout mettre en place pour limiter ces effets et également que dans notre état, nous ayons une meilleure qualité de vie que dans les autres états ou alors que dans certaines autres villes qui sont énergivores ou très pollués en ce moment même. Voilà tout ce que j'ai à proposer en écologie. Merci beaucoup pour cette intervention et ces éclaircissements. Nous allons donc passer sur un petit débat entre vous deux, messieurs. Si vous avez des questions à poser entre vous pour le moment et après nous passerons aux questions au public. Donc je vous en prie, s'il y en a un qui veut prendre la parole en premier. Moi perso, je n'irai rien à dire. Monsieur Marius, peut-être ? J'aurais peut-être quelque chose à dire à mon candidat en face. J'ai regardé votre programme plusieurs fois. Moi, je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent et à toutes les personnes qui sont présentes. Si je n'ai pas donné de chiffre, de pourcentage, c'est car on sait que notre état vient d'être indépendant, vient d'être nouveau. C'est pour ça qu'il y a un poste à la gouvernance qui est mis. Et je n'ai pas donné de chiffre ni de pourcentage car je ne peux rien promettre et je n'ai pas de chiffre concernant dernier mandat. Donc je n'ai aucun chiffre à vous donner. Je n'ai que des fourchettes à vous donner. Et c'est pour ça que quand je dis que je vais prendre à moitié, je vais prendre une grande partie, je ne peux pas dire des pourcentages, je n'ai pas les valeurs. Et moi, ce que je vous demande, Monsieur Swagger, c'est que j'ai vu beaucoup de pourcentages dans votre programme et je me demandais d'où vous sortez ces pourcentages-là. Ces pourcentages-là, je les sors de nulle part. En fait, c'est moi qui m'y engage. D'accord. Je n'ai fait aucune fouille ni rien du tout. Je ne me suis renseigné nulle part. J'ai décidé que c'était bien et que c'était un beau petit pourcentage. Mais pour moi, je m'y engage à les faire respecter. Donc, c'est-à-dire que toutes les promesses que vous faites d'aide, de donner de l'argent, ce ne sera peut-être pas possible ? Ce sera tout à fait possible. D'accord, d'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Avez-vous une autre demande ? Ou alors, M. Swagger, peut-être quelque chose vous est venu entre-temps ? Non, rien du tout. Très bien. Eh bien, nous allons laisser la place aux questions de nos chers concitoyens. Je vous en prie, si vous avez quelque chose à demander, vous n'avez qu'à poser votre question et ils y répondront. Moi, j'avais une question pour M. Marius. Alors, très simplement, vous nous dites que vous allez taxer les entreprises pour pouvoir faciliter à d'autres entreprises, justement, de pouvoir s'ouvrir, etc. C'est très bien. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous pourriez proposer à un employeur qui n'a malheureusement pas assez de fonds pour pouvoir engager un second. Alors, moi, comme je vous ai dit, le but, c'est également financer les projets des entreprises. Pour moi, engager un employé supplémentaire, avoir de la main-d'oeuvre supplémentaire, c'est un projet. Donc, c'est un projet et un investissement pour vous. Donc, comme j'ai dit, ces projets et ces investissements, quelconques qu'ils soient, une ouverture d'un magasin, vous voulez acheter un véhicule de fonction, vous voulez engager un employé. Pour moi, c'est un investissement, c'est un projet. Donc, bien évidemment, qu'il y aura des aides et que ces aides-là, le gouvernement sera là pour vous les fournir. D'accord. Très bien. Merci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Non ? Personne ? Bien. Et bien sur ce, merci d'avoir participé. Merci d'être venu et d'avoir accepté cette invitation. Je pense que, et du moins, j'espère que cela vous a été profitable à tous. Merci à vous, téléspectateurs et auditeurs. On se retrouve la prochaine fois pour une autre émission et de nouvelles informations sur Wells News. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Exactement. Parfaitement. Le débat est constructif. Vous nous offrez les petits fous ou ? Bien sûr. On y vient. On y vient là. Je crois que M. Miles a un petit cru. Oui, le problème par contre, c'est qu'à la caméra, il y a certaines personnes que l'on ne voit pas, malheureusement. Pour vous dire, je ne sais pas s'il y a du monde de ce côté-là. Si, justement, je suis de ce côté-là. Ah, oui, à la caméra, cela a posé un petit problème. On vous a entendu, mais on ne vous a pas vu. C'est assez cocasse. Mais bon, l'important, c'est que... Ah, maintenant, on vous voit. Donc, l'important, c'est quand même que votre question a été entendue. La seule chose que je peux trouver à peu près dommage, c'est le fait que... Comment dire ? Oui, il n'y a qu'une seule question. Je ne pouvais pas poser toutes les questions non plus. C'est sûr. Je ne vous jette en aucunement la pierre, mon cher... Mais bon... Après, s'il n'y a pas de questions, cela veut dire aussi que les gens ont bien compris tout ce qui était dans votre... Dans vos programmes, exactement. Tout à fait. Du moins, je l'espère. J'espère que cela aura influencé en bien, en tout cas, vos différents... Vos différentes voies pour les élections. Et sur ce, je pense que vous allez pouvoir vous diriger vers... J'allais dire vers les hauteurs, mais oui, en quelque sorte, remonter au niveau du salon. Et par la suite, je pense que le patron de l'inicorne pourra sûrement faire quelque chose pour vous. Ah, voilà une bonne nouvelle. Ah, qu'avez-vous dit ? de l'inicorne, de l'inicorne, de l'inicorne. – Sous-titrage FR 2021